Depuis plus de 50 ans, le CETIM explore les pistes d'amélioration, d'optimisation des outils de production de l'industrie mécanique. Il accompagne ainsi les entreprises dans leur transformation vers l'industrie du futur. Le CETIM, c'est aussi un ensemble d'équipements, de moyens, d'installations de premier ordre que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec celles et ceux qui les exploitent au quotidien. Ici, on est dans le laboratoire de contrôle par thermographie infrarouge. C'est une méthode sur laquelle on est en pointe au CETIM, puisque le CETIM a installé la première cellule industrielle de contrôle par thermographie par induction en France. On travaille aussi pour nos cotisants sur cette technologie. On a prouvé par les études collectives que c'était une méthode qui était très intéressante aussi bien pour nos cotisants forgerons que pour les fabricants d'engrenages, mais également pour nos cotisants de la chaudronnerie, pour notamment du contrôle de soudure. Donc quand on veut contrôler une pièce, on a besoin de mettre une caméra, mais ça ne suffit pas. On a besoin de faire une thermographie active, c'est-à-dire de stimuler la pièce avec une excitation extérieure. On va donc enregistrer le flux de chaleur dans la pièce. Et donc si on a une perturbation de ce flux de chaleur, ça va nous permettre de mettre en évidence le défaut qu'il y a dans cette pièce. On chauffe pendant des temps extrêmement courts quand on est en excitation par induction. On chauffe pendant des temps qui sont de l'ordre d'une centaine de millisecondes. Donc en fait, les gens sont surpris par le fait qu'au bout de quelques centaines de millisecondes, on obtient une image et qu'on est capable de détecter un défaut, que par d'autres méthodes, on va mettre un temps beaucoup plus important. On va être obligé d'appliquer un produit. On va être obligé de nettoyer la pièce ensuite. On va être obligé de faire une sanction manuelle, alors qu'avec de la thermographie, en 200 millisecondes, on a le résultat. Et on peut même avoir une sanction automatique qui est faite par un logiciel. Les principaux avantages de la thermographie sont l'absence de produits chimiques et donc de traitement des effluents derrière. C'est une méthode qui est sans contact. C'est également une méthode qui permet de générer des images numériques qui assure derrière une traçabilité des contrôles et qui permet par le traitement d'images de faire une sanction automatique. Les industriels viennent nous voir pour chercher une méthode en remplacement des méthodes traditionnelles pour intégrer le contrôle dans leurs lignes de production. Donc la démarche proposée aux industriels est de commencer par une étude de faisabilité. Une étude qui permet de prouver que la thermographie est adaptée aux besoins du client, qu'elle est capable de détecter les défauts que le client cherche voir, éventuellement de prouver une équivalence par rapport à une méthode de référence. Ensuite, la deuxième étape est une étape d'optimisation qui permet d'aboutir à la mise au point de la méthode la mieux appropriée en termes de cadence et en termes de qualité de détection. Ensuite, la dernière étape peut être une étape de sanction automatique avant d'aboutir au développement d'une cellule industrielle. La thermographie avec excitation par induction permet de détecter des défauts très fins en surface des matériaux. Ce sont des défauts qui font au minimum 50 microns de profondeur, qui font quelques microns d'ouverture et en longueur qui vont faire de l'ordre du millimètre. Elle est applicable sur différents types de matériaux métalliques à partir du moment où il est conducteur de l'électricité et il est bien adapté sur les matériaux ferromagnétiques ou sur des matériaux qui sont assez résistants. Les principales applications de la thermographie, on va les retrouver dans les métiers de la forge où il y a un nombre de pièces important à contrôler et une cadence de fabrication et donc de contrôle qui est assez élevée. On peut citer également les engrenages ou les soudures à partir du moment où le contrôle est automatisable. Avec la thermographie infrarouge, on n'est plus obligé de ressortir les pièces suite à la production et de les mettre en caisse. On peut directement les passer sur une ligne de contrôle en thermographie et ça permet de gagner du temps et forcément un coût de contrôle qui est important. Si on parle en temps de contrôle, on peut viser quelques secondes par pièce. Par exemple, typiquement dans la forge, on cherche à contrôler des pièces en quelques secondes. Sur les tulipes, on vise le 5 secondes par pièce et c'est la même chose sur une bielle par exemple. Ça permet de réduire les coûts de contrôle pour l'industriel et ça permet de garder le tissu industriel en France. Aujourd'hui, il y a de nombreux donneurs d'ordre qui s'y intéressent, que ce soit dans l'aéronautique, que ce soit pour l'automobile, que ce soit dans le nucléaire. L'aéronautique estime que 40% des pièces qui sont aujourd'hui contrôlées par maïtoscopie et par reçu H pourraient être contrôlées par thermographie d'ici quelques années. Au CETIM, on est équipé avec différentes sources d'excitation. On va donc pouvoir s'adapter aux besoins de l'industriel. On va développer nos propres inducteurs pour s'adapter à la pièce et à la configuration de contrôle. On va chercher à adapter notre configuration à la cadence industrielle, au type de défaut recherché. Et on va toujours garder en tête que derrière, l'objectif d'industrialiser le contrôle est de répondre pleinement à la demande du client. On a une dizaine de caméras infrarouges. On a deux types de caméras. On a des caméras refroidies. Ce sont des caméras qui sont relativement haut de gamme, qui coûtent relativement cher, puisqu'on est de l'ordre d'une cinquantaine de kilo-euros. Ces caméras ont une meilleure résolution thermique et permettent aussi d'augmenter la fréquence d'acquisition. Elles sont dédiées à des matériaux dont la cinéctique thermique est relativement élevée, c'est-à-dire pour les métalliques. Et pour les autres applications, on peut utiliser des caméras bolométriques. Ce sont des caméras qui coûtent moins cher et qui sont bien adaptées, par exemple, pour les composites. Ça, c'est côté caméras. Et ensuite, côté sources d'excitation, on a différentes sources d'excitation qu'on va adapter en fonction de la pièce que l'on veut contrôler. Sur les matériaux composites, on va utiliser essentiellement du flash qui permet d'envoyer une impulsion de chaleur pendant un temps relativement court. Sur des matériaux isolants, on va utiliser des sources qui vont être plus dans la durée, par exemple du radiant ou des lampes infrarouges. Et ensuite, sur les matériaux métalliques, on va utiliser de l'induction essentiellement. Et on peut également utiliser du laser pour lequel on va investir dans les prochains mois. Les essais se font au CETIM. On peut également aller sur site industriel avec un démonstrateur pour prouver la bonne qualité de détection sur les pièces industrielles. Et le transfert peut également se faire vers une cellule industrielle par le bien d'un intégrateur. Au CETIM, il y a deux évolutions principales sur lesquelles on travaille. La première, c'est sur la partie sanctions automatiques. Donc aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle. On teste l'intelligence artificielle, donc le deep learning, pour permettre de faire une sanction automatique plus efficace et plus adaptée aux besoins du client. Donc pas simplement connaître des caractéristiques, des défauts sur les images pour les mettre en évidence, mais apprendre un logiciel ce qu'est un défaut et permettre de faire une sanction qui correspond aux besoins industriels. Et la deuxième évolution sur laquelle le CETIM souhaite aller, c'est acquérir un nouveau système d'excitation, donc une excitation par laser, qui permettrait de travailler aussi sur matériaux métalliques, mais par rapport à l'induction, d'éloigner la source d'excitation par rapport à la pièce et de travailler à distance. Donc ça, ça peut être intéressant sur certains types de pièces, par exemple sur des pièces chaudes, sur des pièces avec des géométries complexes. Donc ça, c'est aussi une des évolutions, c'est de travailler sur la thermographie laser. sur des pièces chaudes, sur des pièces chaudes. C'est parti !